Bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans cette série sur les dangers de l'entrée dans la nouvelle saison. On est à la fin de l'année, on est en train de terminer cette année 2020 et on arrive à l'année 2021. Et je crois que pour plusieurs d'entre nous, c'est vraiment non seulement un changement d'année, mais également un changement de saison. Et dans cette saison, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Et dans cette saison, il y a des choses à ne pas montrer et des choses à garder pour soi. Hier, j'ai parlé de Samson. Samson, cet homme qui va avoir des mauvaises relations. Il est dépendant affectif. Partout où il déménage, à chaque fois qu'il entre dans une nouvelle ville, il voit une fille, une femme, et il va avoir des relations avec elle. Et en fait, ces femmes ne produisent rien de bon dans sa vie, mais ils ne s'en aperçoivent pas, ils ne le réalisent pas. Et la dernière de ces femmes, Dalila, qui veut dire faible, il s'attache à cette femme qui est faible. Et cette femme va essayer de savoir quel est le secret de son onction, quel est le secret de sa vie. Qu'est-ce qui fait qu'il est si particulier, qu'il est là parmi le peuple de Dieu, choisi. Qu'est-ce qui fait que Dieu a posé son regard sur lui et qu'il lui donne une force. Nous savons que notre foi est quelque chose que le diable veut attaquer, que le diable veut détruire. Le fait que vous marchiez avec Dieu, cela déplait au diable. Et le diable fera tout son possible pour vous empêcher de prier, pour vous empêcher de garder votre foi, votre zèle, votre amour pour Dieu. Il essaiera d'envoyer des personnes autour de vous pour vous amener en bas. Peut-être des personnes, il ne viendra pas de façon à frapper les regards. Il viendra peut-être en se cachant, en se déguisant, comme un ange de lumière. Et voici que souvent il met dans la vie d'un jeune homme et d'une jeune fille, justement un autre jeune homme, une autre jeune fille. Il a l'air tellement gentil, il a l'air tellement beau. Il est même assez agréable et il est respectueux concernant ma foi. Bon, il ne marche pas avec Dieu, il n'est pas sauvé, il ne connaît rien du Seigneur, mais au moins il respecte et il m'aime. Ça, c'est le plus important. Oh oui, il m'aime, alors je vais m'engager avec lui, je vais m'engager avec elle. Quel danger ! Et j'ai parlé hier de ces personnes avec qui on ne doit pas marcher et encourager les jeunes à fuir à les passions de la jeunesse. Quelles sont ces passions ? Que ce que veut dire le mot passion ? Le mot passion vient d'un mot qui veut dire se tourner vers quelque chose, avoir un désir ou désirer quelque chose. Et aussi, ça parle de ceux qui désirent des choses qui sont défendues ou encore convoitées. Et en prenant l'exemple de Joseph qui, alors que cette femme veut coucher avec lui, il va fuir loin d'elle. Je vous encourage et j'ai encouragé les jeunes hommes, les jeunes filles et toute autre personne à fuir les passions. Et particulièrement à les passions de la jeunesse. Et aujourd'hui, je vais partager un témoignage avec vous du Madagascar et donc continuer dans cette pensée de la nouvelle saison. Donc, un témoignage du Madagascar, de Madagascar, pardon. C'était pendant le live de la millième émission qui est toujours disponible sur la chaîne YouTube de MCI TV. Elle dit donc qu'elle a écouté tout le live, les interventions, les enseignements, les prières. Elle dit au départ, je ne savais pas trop ce que je voulais. Mais quand le pasteur Jérémie a cité les quelques maladies qui allaient être guéries, effectivement, j'ai reçu plusieurs paroles de connaissance pendant que, je crois que c'était Mickaël qui était en train de prier pour les gens. J'ai reçu plusieurs paroles de connaissance. Elle dit, je me suis reconnu dans l'avant-dernière maladie. En effet, le pasteur Jérémie avait mentionné une maladie dans les parties intimes. Et c'est effectivement, le Seigneur m'avait montré qu'il y avait des maladies et des problèmes qui venaient au niveau de l'intimité des femmes et qui amenaient la honte. Et elle dit, cela fait quelques mois que j'ai souffert d'une démangeaison insupportable sur les parties intimes et qui dégageait une mauvaise odeur en même temps. Et gloire à Dieu depuis le live, je n'ai plus de démangeaison et plus de mauvaise odeur. Le Seigneur m'a guéri pendant la prière du pasteur Mickaël et du pasteur Jérémie. Et par la foi, je ne prends plus mes médicaments pour l'attention depuis ce jour parce que je sais, que je sais, que je sais que le Seigneur m'a guéri des petites maladies que j'avais depuis quelques temps. Gloire à Jésus-Christ ! Et Nadine, elle demande d'être remplie du Saint-Esprit. Alors que Dieu vous fasse cette grâce, ce qu'il a commencé, il continue. C'est pour vous, soyez remplis du Saint-Esprit. Et où que vous soyez, soyez-vous également remplis du Saint-Esprit. Et si vous avez une quelconque maladie, une maladie de honte rattachée à l'intimité, soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Il vient purifier maintenant votre partie intime. Il vient purifier les plus profondeurs, les profondeurs de votre être dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux partager avec vous sur les choses que vous ne devez pas montrer, ce que tu ne dois pas montrer et ce que tu dois garder pour toi. Samson donc a fait cette erreur. Dalila, qui veut dire faible, c'était une relation qui ne pouvait que l'amener par terre. Quand tu te lis avec quelqu'un qui est faible, cette personne ne t'amènera pas vers le haut. Mais si tu t'attaches avec ceux qui aiment le Seigneur d'un cœur pur, ils ne sont pas parfaits, mais au moins leur cœur est pur. Et c'est ce qui importe. C'est ce qui est important avant tout. C'est la fondation, avoir un cœur qui aime Jésus, qui craint Dieu et qui veut plaire à Dieu. Et ça, c'est vraiment l'encouragement que je donne à ceux qui posent la question. Mais voilà, est-ce que c'est la personne que Dieu veut pour moi? Est-ce que c'est une bonne personne pour moi? J'encourage toujours les personnes à dire, mais est-ce que cette personne a soif de Jésus-Christ? Est-ce que son cœur aime Dieu? Est-ce qu'elle a la crainte de Dieu? Est-ce qu'elle veut plaire à Dieu? C'est pour moi un fondement inébranlable. On ne peut pas passer à côté. Un fondement important. Et Samson va marcher avec cette femme, donc Dalila. Et cette femme va essayer de savoir c'est quoi le secret de son onction. Et petit à petit, il va commencer à montrer, à révéler son secret. Et la dernière fois, juste avant de dire la vérité, il va parler de ses cheveux, de ses tresses. Et c'était proche de son onction. Il va dire, si on les met ensemble, si on les tresse ensemble et qu'on les attache à un pieu, eh bien je serai comme n'importe quel homme. Finalement, ce n'est pas ça. Et là, il va révéler son secret. Si on me coupe les cheveux, je serai comme n'importe quel homme. J'aurais perdu la foi. J'aurais perdu l'Esprit Saint. J'aurais perdu ma vie avec Dieu. Et donc, on va lui couper ses cheveux. Et le Saint-Esprit va s'éloigner de lui. Il y a des choses qu'on ne doit pas montrer. Il y a des choses qu'on doit garder pour nous. Et hier, je partageais sur la folie. Comment c'était insensé. Comment c'était stupide. De la part de Samson, de rester avec cette femme alors qu'elle voulait sa mort et qu'elle lui demandait son secret. Mais la Bible dit qu'à force de paroles, comme ce jeune homme des proverbes, qui se laisse avoir par cette femme qui veut coucher avec lui par des paroles douces, heureuses. Ah oui, ça a l'air doux. Satan se déguise en ange de lumière. Il peut passer derrière un jeune homme. Il a l'air très gentil, mais il veut te dévorer. Il peut passer derrière une femme. Elle a l'air de correspondre à ce que tu voulais, mais elle va te tuer. La Bible dit qu'ils sont nombreux ceux qu'elle a tués. Ça paraît beau, ça paraît bien. Mais qu'est-ce que dit ta conscience ? Samson s'approchait de sa première femme qui faisait partie du peuple des Philistins, les incirconcis qui ne marchaient pas avec Dieu. Et il y a un jeune lion qui vient à sa rencontre. Et il ne réfléchit pas. Ce ne serait pas un signe de la désapprobation divine. Il n'y aura pas quelque chose qui ne va pas. Et au moins, même si je ne veux pas voir des signes partout, je peux prendre au moins le temps de mettre cela devant Dieu. Comme dit la parole. Je vais aller dans Proverbes. Chapitre 3, verset 5 Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Oh oui, ça a l'air bien, il est gentil, il m'aime. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Alors au moins, Seigneur, il y a cette chose, mais je vais te reconnaître, je vais prier par rapport à ça. Et donc, Samson, finalement, bon, il a été au-delà de sa conscience. Et même si l'Esprit de Dieu est venu sur lui pour tuer ce jeune lion, parce qu'il avait l'onction. Et quand tu as l'onction, tu peux voir des choses et tu peux voir la bénédiction, mais ça ne veut pas dire que Dieu est pour toi. La Bible dit qu'ils vont dire au Seigneur, mais n'avons-nous pas chassé des démons en tournant ? Il faut une onction pour chasser des démons. Il faut une autorité. Mais le Seigneur va leur dire, je ne vous ai jamais connus. Ça veut dire, le verbe connaître ici, c'est connaître intimement, dans l'intimité, vous n'étiez pas là. Vous avez fait des choses pour moi, mais dans l'intimité, vous n'étiez pas là. Vous étiez comme Samson. Et hier, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais vous savez, la vie de prière de Samson, c'était catastrophique. La Bible nous mentionne deux prières qu'il a faites. La première, parce qu'il avait soif. Et c'est parce qu'il avait soif qu'il a dit à Dieu, je suis pressé par la soif. Donne-moi à boire. Et la deuxième prière, il a dit, Seigneur, je n'ai plus mes yeux, je n'ai plus ma force, mais donne-moi encore une dernière fois de la force afin que je puisse me venger de mes ennemis. Sa vie de prière était complètement égoïste, centrée vers ses besoins, centrée vers ses besoins. Il y a des choses qu'on ne doit pas montrer. Il y a des choses qu'on doit garder pour nous. Alors, Samson n'aurait pas dû me révéler, n'aurait pas dû montrer où était son action. Il aurait dû garder ça pour lui. La Bible dit, toi, quand tu entres dans ta chambre, ferme la porte et prie là ton père. et ton père, là, dans le secret, te le rendra. J'aimerais m'adresser à vous, quel que soit votre âge. Quelle est votre vie de prière ? À quoi se résume-t-elle ? La vie de prière de Samson, c'était pour que Dieu le venge de ses ennemis et pour qu'il ait à boire. ça résumait parfaitement ce que le peuple d'Israël priait en sortant d'Égypte. Ils ont vu les ennemis, ils ont dit, oh, ils ont crié à Dieu pour que Dieu les délivre de leurs ennemis. Et une fois qu'ils ont vu les Égyptiens morts à la surface des eaux, ils étaient tout contents, ils ont loué Dieu. Oh, gloire à Dieu ! On a pris le tambourin. Myriam a loué le Seigneur. Oh, tu es le plus formidable des dieux. Et là, ils sont entrés dans l'épreuve de la patience, l'épreuve de la foi, l'épreuve de l'amour pour Dieu. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu pour qui il est ? Ou est-ce que tu aimes Dieu pour ce qu'il fait pour toi ? Et ils ont commencé à avoir faim et à avoir soif. Et si on pouvait mettre leur prière dans une prière, ce serait, Seigneur, donne-moi à manger et à boire. Seigneur, satisfais mes besoins. Il y a l'homme de Dieu, je crois que c'est Jacob, qui a prié une prière. Et cette prière m'a toujours surpris. Il a dit, si je reviens ici, et si tu me fais réussir, et si tu me donnes à manger, alors tu seras mon Dieu. Mais c'est quoi cette prière ? Et pourtant, Dieu l'a écoutée. Oh, quel amour de Dieu ! Combien Dieu nous aime ! Comment il nous a aimés pendant qu'on était encore pécheurs ? Quand on a fait des prières totalement égoïstes ? Il y a des gens, ils s'en fichent de Dieu, pour ne pas dire autre chose, toute leur vie. Et à un moment, ils sont malades, et là, ils crient à Dieu. Et pendant toute leur vie, ils ont méprisé Dieu. Ils n'ont jamais dit merci à Dieu pour l'oxygène qu'ils respirent, pour l'air qu'ils respirent. Ils n'ont jamais dit merci à Dieu pour le sol qu'ils peuvent fouler, pour la nourriture qu'ils peuvent manger, pour les enfants qu'ils ont pu avoir. Ils n'ont jamais dit merci à Dieu. Ils l'ont critiqué, ils ont juré son nom, et voilà qu'ils sont malades, ils ont besoin, et oh Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît ! Et Dieu est tellement bon qu'il les exauce. Ça, c'est notre Dieu. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Dieu est bon. Et malgré cette vie de prière, qui est égoïste, Dieu répond. Il y a une chose qu'on doit garder, c'est notre vie de prière. Notre intimité avec Dieu. Garde ton intimité avec Dieu. Il n'y a rien qui peut remplacer le lieu secret. Vous savez, on prie dans Prière inspirée. On a fêté il y a quelques semaines la millième émission de Prière inspirée. Ça veut dire que j'ai prié mille fois sur ce fauteuil. Mais si il n'y avait que ça, ça n'irait pas. Si je n'avais pas ma vie personnelle de prière, ma propre intimité avec Dieu, là où personne ne me voit, là où je suis seul, ça voudrait dire quoi ? Que je suis un menteur, que je suis un hypocrite. Ça voudrait dire que je prie devant les gens, mais qu'à la maison, je ne prie pas. Je serai un hypocrite. Je serai un truand, un voleur, un manipulateur, un menteur. Mais je ne le suis pas. Parce que j'aime Dieu, et je me réveille le matin, et première chose que je fais, je prie en langue. Première chose que je fais, mes pensées se tournent vers Dieu, et je vais prier. Pourquoi ? Parce que je l'aime. Je l'aime. Il y a des choses que tu dois garder. Une chose que tu dois garder pour toi, c'est cette vie de prière. La Bible dit dans Esaïe, chapitre 26, verset 20, note cela dans ton cahier, peut-être ton carnet, ton téléphone. Esaïe 26, 20. Va mon peuple, entre dans ta chambre, et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. On est dans le temps de la grâce de Dieu, mais il y a comme la colère de Dieu qui est là, prête à se révéler. Mais toi, cache-toi dans l'intimité, parce que c'est là dans l'intimité, parce que tu es intime avec Dieu, que la colère de Dieu ne te frappera pas. Cette intimité avec Dieu, c'est comme le sang que tu mets sur les linteaux de ta porte. Oh, moi, je suis intime avec Dieu. Non seulement Dieu me connaît, mais je connais Dieu. Une chose que tu dois garder et que tu ne dois pas montrer, c'est ton intimité. Ça ne dérangeait pas sans son d'aller de femme en femme et de relation en relation. Ça ne dérangeait pas sans son, ça ne l'a pas dérangé apparemment au bout d'un moment de révéler son secret. Joseph, cette femme, a voulu coucher avec lui, mais il a couru. Pourtant, c'était la femme de son maître. Il aurait pu se dire, eh bien, oh, c'est la femme de mon maître. Je vais pouvoir coucher avec elle, tranquille. Personne n'en saura rien. Mais il a couru et il a laissé son vêtement. Il a laissé son vêtement. Ça lui a peut-être causé des problèmes, mais il a laissé son vêtement. Il y a un homme qui a laissé son vêtement quand Jésus-Christ, on est venu le chercher, Judas, avec tout ce peuple, cette foule de soldats, la Bible dit qu'il avait un drap et qu'il est parti tout nu. Il y a des gens qui partent tout nu pour faire des choses mauvaises ou pour s'échapper d'un danger. Il y a des gens qui partent tout nu parce qu'ils veulent marcher avec Dieu. Et même s'ils avaient un vêtement, et c'était un vêtement de péché, ils préfèrent le laisser et être amenus devant Dieu. « Seigneur, voici, je suis tel que je suis, tel que tu me vois, Seigneur. J'ai mes péchés, j'ai ceci, je sers à mes seigneurs, je t'aime et je renonce à ces choses. Je ne veux pas de ces vêtements. » Samson devait garder l'onction, ne pas révéler son secret. La Bible dit qu'il ne devait pas boire ni vin, ni boisson forte, ni plat impur, et il ne devait pas se couper les cheveux. Il ne devait pas se couper les cheveux. Il a jeté ses perles au pourceau à Dalila la faible. Jésus a dit dans Matthieu, au chapitre 7, au verset 6, et ça aussi, vous pouvez le noter, Matthieu 7, 6, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles au pourceau de peur qu'ils ne se détournent et qu'ils les foulent aux pieds et qu'ils ne vous déchirent. Si tu donnes ta sainteté aux porcs, ils vont te déchirer. Si tu donnes ta nudité aux porcs, ils vont te déchirer. Si tu commences à montrer ton ventre, si tu commences à montrer ta poitrine, tu vas te faire déchirer. On va te faire du mal. Tu veux entrer dans cette nouvelle saison et Dieu veut t'amener dans cette nouvelle saison. Peut-être même que c'est quelqu'un, et là, tu penses au fiancé et tu es dans une relation amoureuse et c'est une nouvelle saison. Tu t'approches peut-être vers le mariage, mais garde, 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 garde secret ce qui doit rester secret jusqu'au jour où ces choses vont être révélées. Dieu veut t'amener dans une nouvelle saison, mais toi, garde, garde, garde ce que Dieu t'a donné. Ne le jette pas aux chiens, ne le jette pas aux pourceaux, garde-le pour toi. Il y a des femmes qui souffrent tellement, tellement d'avoir été abusées sexuellement. Des garçons qui souffrent tellement d'avoir abusé sexuellement. Pourquoi ? Parce qu'on a fait avec eux quelque chose qu'ils n'auraient pas voulu. Ils voulaient garder leur intimité. Ils voulaient la préserver. Et toi, au lieu de la préserver, tu la donnes et tu la jettes aux chiens et aux pourceaux. Ton corps, tes seins, ton sexe sont des choses saintes pour Dieu. Ne les jette pas aux chiens, garde-les pour toi, garde-les pour toi. Tu ne dois pas les montrer. Oui, ce que tu ne dois pas montrer est ce que tu dois garder, garder pour toi. garde ton intimité, préserve ces perles. Ce sont des perles. Ce sont des perles, ça ne doit pas être montré. Arrête de te montrer sur les réseaux sociaux. Habillé de plus en plus courtement, on voit quasiment tout. Tu es en train de jeter tes perles au port. garde. Garde ce que Dieu t'a donné. Préserve-le. Paul va dire, on entend parler parmi vous d'un conduit même tel qu'on n'en rencontre même pas chez les païens. On est arrivé à un point, à une génération où c'est terrible. C'est terrible, en quelques clics, on peut se retrouver à regarder des choses horribles. Mais toi, ce n'est pas ton partage. Garde ce que tu as. Les gens s'envoient des photos de tout nu. C'est devenu une mode. Parmi la jeunesse, au collège, à l'école. Mais toi, ne le fais pas. Garde tes perles. Garde tes perles. Ça a de la valeur pour Dieu. Dieu te l'a donné comme Samson avec ses tresses, avec ses cheveux. Il ne devait pas les couper. Il ne devait pas les montrer. Quand tu montres cela, tu es en train d'être coupé. Il dit, ne montre pas, ne donne pas ça au porc, de peur qu'ils ne te retournent et qu'ils te déchirent. Combien de personnes ont donné leur corps ? Ils ont été déchirés. Ils ont été abîmés. Ils ont été meurtris. Ils pensaient que cette personne les aimait. Et cette personne ne les aimait pas. Ils aimaient juste leur corps. Ils aimaient juste la sexualité. Ils aimaient juste le sexe. Rien de plus. Il y avait peut-être des émotions. Il y avait peut-être ceci. Il y avait peut-être cela, des sentiments. Mais c'était la chair. Tout ce qui est chair va mourir, va périr. Est-ce que tu vas t'attacher aux choses de la chair ou aux choses de l'esprit ? Est-ce que tu cherches les choses d'en haut ou les choses d'en bas ? Garde ton cœur plus que toute autre chose parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Garde ce que tu as reçu. Garde ton intimité. Garde ta sexualité pour le jour du mariage qui sera approuvé par Dieu. Garde cela. Garde tes yeux. David dit, oh, que mes yeux soient gardés de la vue des choses sales. sales. Garde mes yeux. Garde-moi. Quand on a coupé ses tresses, la première chose qu'on lui a faite, on a crevé ses yeux. Quand il a révélé l'onction, quand il n'a pas gardé, il ne voyait plus. comment on veut entrer dans une nouvelle saison ? En s'ouvrant comme ça au monde entier. La troisième chose que tu dois garder, c'est ton appel. Le plan de Dieu pour Samson, ce n'était pas qu'ils ne boivent pas de vin, qu'ils ne boivent pas d'alcool, qu'ils ne mangent pas de certains mets et qu'ils ne se coupent pas les cheveux. Ça, ce n'était pas le plan. Ça, c'était des instructions. Garde les instructions de Dieu. Comme je l'ai dit précédemment, les instructions de Dieu, c'est ce que Dieu t'a dit. Garde ton corps et garde ton cœur. Garde les perles. Mais en plus de garder ces instructions, en plus de garder ta vie de prière, garde ton appel. Et ton appel, comme je le dis, ce n'est pas ces instructions que Dieu t'a données. Ça, ce sont des choses qui vont te préserver. Mais l'appel qui était sur la vie de Samson, Dieu avait dit à ses parents, c'est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Dieu n'est pas là pour te dire ne touche pas, ne fais pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais Dieu t'indique la voie à suivre et il te dit oui, ne fais pas cela, ne fais pas ceci. Mais il te montre quelque chose. Ses yeux ne sont pas sur les choses que tu dois faire et ne pas faire. Ses yeux sont sur ton cœur et sur la route, sur tes pas. ce n'est pas le but, ces choses. C'est simplement des éléments qui te permettront d'être dans les dispositions nécessaires pour remplir ton appel aujourd'hui et demain. Pour accomplir ton appel, tu devras faire des sacrifices et renoncer à la chair. Joseph avait un rêve. Il aurait dû le garder pour lui. Il n'aurait pas dû le révéler à toute sa famille. Il aurait dû le garder caché. Il aurait dû garder ses songes pour lui, ne pas les révéler au point où toute sa famille va avoir un problème avec lui, son propre père. Il va lui dire mais est-ce que tu prétends que tu vas régner sur nous ? Ses frères vont le haïr et le détester. Il va continuer à révéler ses songes. Et des choses, on doit les garder pour nous. Cette intimité, on doit la garder pour nous. Cette vie de prière, on doit la garder pour nous. Ces instructions, on doit les garder pour nous. Cet appel, on doit le garder, le conserver. Irréprochable. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Père, je prie pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui. pour tous ceux qui ont une vie de prière qui ressemble à celle de Samson. Ils te prient seulement quand ils ont un besoin et tu as tellement mieux pour eux. Je prie, Père, pour un souffle nouveau dans leur vie de prière. Je prie, Père, pour un amour nouveau pour toi. une consécration nouvelle, une sainteté nouvelle. Je prie pour ceux qui ont commencé à donner leur corps en envoyant des photos, des vidéos, physiquement même. au précieux Jésus-Christ. Tu es venu habiter dans notre corps par le Saint-Esprit. Ta parole déclare que quand on pêche contre son propre corps, c'est comme le pire des péchés. Père, je prie pour ceux qui vivent une vie immorale qui s'attachent à des choses mauvaises qui ont des relations sexuelles hors mariage. Tu as tellement mieux pour eux. Et ça, ce n'est pas le but, ce n'est pas l'appel qu'ils ne fassent pas ces choses. Ça, ce n'est pas le but suprême mais comme Samson, ils doivent délivrer Israël de la main des Philistins. Ils doivent faire quelque chose qui va faire la différence. Je prie pour eux, Père. Touche-les par le feu de sainteté, par l'esprit de sainteté. À ce temps de prière, je t'invite à renoncer à ce péché je t'invite simplement avec tes mots, vas-y, je vais te laisser une minute, deux minutes juste à t'abandonner à lui. Au son des instruments, abandonne-toi maintenant. de sainteté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et que tu n'as pas eu honte de moi, moi non plus, je n'aurai pas honte de toi quand je reviendrai dans ma gloire. Merci Saint-Esprit.